Bonjour à tous, Guy Youssef Vaillancourt-Legatineau sur la Jacques-Cartier au Quai de la Pointe. Nous sommes lundi, le 30 juillet 2018, il est 6h01 du matin. J'ai fini de travailler cette nuit en soins. Je suis infirmier, je travaille à l'Ache-Agapé, à Hull. Je m'occupe de personnes avec le syndrome de Down, trisomie 21, sur des soins de nuit. Et j'ai terminé à 4h cette nuit. Ensuite, je me suis occupé de faire très bien la maison en 4h20, préparer le déjeuner pour mon épouse. Je lui donne une chance de se reposer, parce qu'elle commence à 6h. Ensuite, elle est arrivée. Bonjour Yvan. Bonjour J-D. Donc, je vous montre un peu le beau soleil, parce que c'est très très beau à toucher, à lever du soleil plutôt. Bon, bonjour Sarah. Donc, c'est ça, j'ai été reconduire mon épouse au travail. Moi, je recommence à travailler cet après-midi. Mais ce matin, je vais faire un petit direct rapide en passant vers ici. Bonjour Yvan. Merci beaucoup. Donc, oui, bon retour à la maison. Mais là, j'ai arrêté sur le quai de la Pointe, pour vous montrer un petit peu les alentours, mais continuer à parler de la Fondation et aussi de la compagnie des productions, aussi, de M. Clapp. Donc, bonjour Mario, bonjour Joanne, Saint-Pierre. Et donc, ici, ce que vous voyez, on... OK, je vous fais un petit tour de la raison, là, rapidement. Donc, on est sur le... Sur la Jacques-Cartier, ici. Sur la rue Jacques-Cartier, long de la rivière, à Gatineau. Donc, bonjour Sébastien, bonjour Johanne, comme je vous disais tantôt. Donc, on est du côté du Québec, l'autre côté de la rivière, d'Outaouais. Vous avez Ottawa, donc, pour les gens qui sont à l'extérieur. Un beau petit... bel endroit, ici, aussi, pour venir s'amuser à mettre la ligne à l'eau. Donc, je vais m'approcher un peu. Donc, l'objectif de ce matin, rapidement, parce que je me retourne à la maison, c'est de reconduire mon épouse, comme je vous disais tantôt. Bonjour Mario, bonjour Duret. Bonne show. Donc, je vais vous parler de la Fondation, encore. J'en ai commencé à en parler hier. Je vais vous en parler un petit... un peu rapidement. Puis, tantôt, je m'en vais à la maison à me reposer. Je vais me relever vers... aux alentours de 10 heures. Puis, je vais aller aux écluses à Ottawa. Puis, je vais aller vous montrer ça, les écluses. Je vais faire un petit direct. Après ça, je vais me diriger en avant du Parlement d'Ottawa. Puis, je vais aller faire un petit direct, là-bas aussi. Bonjour Sabrina. Donc, ici... Oups. Mes écouteurs, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, OK. Donc, je continue. Donc, l'objectif ce matin, c'est de vous reparler... Si vous êtes des artisans, des entreprises au Québec, quelle que soit la région, que ce soit du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rimouski, Gaspésie, aller jusqu'à la Bétibie, en passant par les différentes régions, vous êtes une entreprise, vous êtes un artisan, des artistes, des comédiens, des groupes de musique, de spectacle. Vous avez des petites boutiques, vous aimeriez faire connaître vos produits et services. Mais, notre fondation, les productions sociales, Monsieur Clap, vidéo virtuelle, vous offre gratuitement d'aller faire des petits directs comme ça chez vous en région, en autant qu'il y ait suffisamment de personnes qui le demandent pour que je me déplace. Pourquoi je me déplace? Ça vaut la peine de se déplacer. Un, c'est pour faire connaître vos produits et services, mais aussi pour faire en sorte que vous ayez la possibilité de supporter, d'encourager notre projet de fondation, qui est de faire l'achat de 27 tablettes Samsung Elite pour des animations en réalité augmentée pour les enfants. Et donc, je vais tourner la caméra vers moi. Donc, salut tout le monde! Donc, l'objectif, c'est de... Naturellement, on est toujours dans le socio-financement, ça ne bouge pas pantoute. Juste, on a eu, comme c'est, le golf qui a été très gentil ici, sur Saint-Louis, pas loin, qui nous a offert dernièrement un certificat cadeau, parce qu'ils autres ne donnent pas d'argent, ils donnent un certificat cadeau. Donc, si vous avez des certificats cadeau, c'est le bienvenu. Donc, un certificat cadeau de 160 $, c'était pour 4 personnes, pour jouer au golf plus un quart, puis c'était inclus. Moi, je l'ai laissé aller à la fondation à 120 $. Puis 120 $ pour servir à acheter des tablettes, le montant des tablettes, puis à mettre de l'argent aussi sur les casques de réalité virtuelle qu'on veut utiliser pour que plus les enfants, quand on va dans les hôpitaux, les enfants peuvent mettre les casques de réalité virtuelle. Puis lors de chimiothérapie, de dialyse ou de soins différents des soins qu'ils ont, à ce moment-là, c'est prouvé scientifiquement, si vous le regardez sur Internet, que ça diminue la douleur de 90 %, puis ça diminue aussi énormément l'anxiété chez les enfants. Puis on veut l'utiliser aussi pour les maisons de fin de vie, pour les personnes qui sont en phase terminale, qui sont dans les différentes maisons de fin de vie au Québec, ces casques de réalité virtuelle-là, pour permettre aux gens, dans les derniers moments de la vie, de pouvoir revoir des souvenirs heureux, des souvenirs qui sont vraiment plaisants. Bonjour Sylvain, bonjour Martine. Donc, l'objectif des casques de réalité virtuelle, qu'on va acheter, les 30 casques, ça n'a pas changé, c'est toujours le même objectif. C'est d'aller dans les maisons de fin de vie, puis de permettre aux personnes, veut dire, de vivre ces derniers moments-là, ces derniers instants-là, dans les souvenirs, de revoir des éléments, d'être en immersion à l'intérieur. Puis pendant ces moments-là, l'anxiété part, les gens sont plus calmes, sont plus heureux. Puis la famille autour aussi vit ces moments-là d'une façon moins douloureuse, moins pénible. Pour les enfants, bien naturellement, dans les hôpitaux, bonjour Daniel. Donc, dans les hôpitaux, la particularité, c'est que les enfants, on veut dire, quand ils ont des traitements de chimiothérapie, de dialyse, d'injection ou quoi que ce soit, ils sont très anxieux, ils sont stressés, parce qu'ils sont directement, on veut dire, dans un milieu non confortable. Il n'y avait personne qui aime être dans les hôpitaux, encore moins enfants. Donc, à ce moment-là, quand ils ont des traitements, ils peuvent utiliser, justement, partout où on va aller, à des moments où on va arriver, les enfants ont des traitements. Mais on va là pour superviser, puis on va emmener les casques, puis les enfants vont pouvoir les utiliser pendant cette période-là de traitement, de chimiothérapie, de dialyse, ou dépendant des traitements qu'ils vont avoir. Puis pour les tablettes, naturellement, les tablettes, la particularité, c'est que présentement, nous, on a une tablette qu'on utilise dans les écoles. On a fait sablonnière pour les gens qui veulent l'information. On a fait l'or et des bois. La particularité, c'est qu'on arrive lors d'une pédagogique ou d'une fête à la maison ou d'un événement particulier, puis on emmène des dessins qui restent à colorier. La particularité, c'est qu'il y a un programme de 3D de réalité augmentée qui est dans le dessin. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'une fois que les enfants ont colorié le dessin, par la suite... Bonjour Alexandre! Salut, salut Sylvain! Donc, la particularité, c'est que quand les enfants colorent les dessins, après ça, on a une tablette, puis avec cette tablette-là, on passe chacun des enfants, puis là, ils peuvent voir exactement si c'était un dragon, il sort, si c'était un Power Ranger, il sort, si c'était un papillon, un cheval, un singe, bien, il sort du dessin, puis c'est vraiment impressionnant. Là, on a fait les deux écoles qu'on a faites avec tous les responsables des deux écoles, l'Horée des Bois, puis Stablonnière, tout le monde était impressionné, tout le monde était émerveillé, puis on a eu d'autres demandes pour d'autres écoles. Donc, rapidement, je le mentionne, ça, c'est les productions M. Clapp, 3D 360, qui fait ces animations-là dans les écoles. Ça, c'est des... il y a des frais, c'est des pédagogiques, mais on veut emmener cette application-là, ces applications de cette réalité augmentée-là, cet amusement-là, dans les hôpitaux, naturellement, que ce soit gratuit, puis ça, c'est notre fondation des productions sociales M. Clapp, vidéo-virtuelle, qui va faire... qui va superviser dans les hôpitaux. Mais là, naturellement, dans les hôpitaux... Bonjour, André! Donc, naturellement, dans les hôpitaux, on ne peut pas arriver avec une tablette. On en a une, nous autres, dans les écoles, mais ça ne peut pas arriver dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, ce qui arrive, c'est qu'on a 30 enfants sur un département, mais les enfants sont tous dans les chambres séparées. On ne peut pas dire qu'on va prendre une tablette et qu'on va se promener d'une chambre à l'autre. Ça n'a pas de logique. Donc, on va faire une animation qui soit agréable. Donc, c'est de faire en sorte que chaque enfant, pendant la période d'animation, qu'on va se promener dans les hôpitaux à travers le Québec. On va créer aussi des endroits où on va créer des groupes, à un moment donné, aussi, qui vont être... C'est ça, André! Donc, on va créer, naturellement, des personnes qui vont être bénévoles dans les différentes villes pour éviter aussi les coûts de déplacement. Mais au début, on va se déplacer, puis on va aller partout, puis on va essayer de créer une chimie, veut dire de bénévoles, des gens qui sont intéressés à intervenir avec ces animations-là, puis avec les casques d'immersion virtuelle qu'on va avoir, puis on va en acheter davantage pour faire en sorte qu'ils soient dans différentes régions qui peuvent être utilisées dans les hôpitaux pour les enfants, puis leur maison de fin de vie. Donc, ça, c'est... Naturellement, je mentionne ça, mais si on veut faire ça, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas bien, bien, à part, comme je disais, comme T'es comme c'est, ils sont arrivés, puis les autres, ils nous ont offert un certificat, on a 120 $, on a créé un compte de fondation qui est à la banque, directement, ça fait que ces argents-là s'en vont là. Si vous allez sur notre GoFundMe, aussi, sur... Suivez mon site sur Facebook, là, vous pouvez arriver à vous donner un dollar, même 5 $, ça va faire une différence. Au moins, ça démontre, ça veut dire que, oui, il y a de l'espoir pour arriver au bout, puis aller chercher tous les équipements, si on est nécessaire, pour être capable de les offrir en service. Donc, l'objectif, naturellement, c'est 20 casques, 27 tablettes Samsung Elite. S'il y en a qui en ont des tablettes de Samsung Elite, vous connaissez des gens, puis ils veulent s'en débarrasser, s'ils veulent faire un don, bien, ils sont bienvenus. Même s'il faut payer les frais pour qu'ils réussissent, il n'y a pas de trouble avec ça, on va les payer, un autre temps, si on peut sauver de l'argent, puis acheter le maximum de tablettes, pour les utiliser, pour faire en sorte que tout le monde puisse en profiter au maximum par tout ce qu'on va aller. C'est ça qui est l'intérêt de tout ça. Puis, naturellement, les casques de réalité virtuelle, c'est plus compliqué. Les casques de réalité virtuelle qu'on va acheter, c'est des casques où, quand les enfants vont mettre ça, ou les personnes sont en force terminale, vont mettre ça, c'est des casques, ils sont très dispendieux. On parle du Focus Vive. Donc, le Focus Vive, c'est des casques qui vont arriver cet automne, qui sont 800 $ du casque, donc ce n'est pas donné. Mais la particularité, c'est que l'intérêt là-dedans, c'est que quand moi, j'ai fait des tests, ça fait deux ans, je teste des casques, c'est des sortes de choses. Mais l'intérêt, c'est que ils sont Wi-Fi, ces casques-là. Vous n'avez pas moyen de mettre de téléphone à l'intérieur. Il ne faut pas que le casque soit adapté à un téléphone particulier qui fait des frais, des frais, qui ne fait pas de sens. Puis le casque, c'est Wi-Fi. Donc, la particularité, c'est qu'il est ajusté à l'angle de vue aussi, aux alentours de 110. On a un angle de vue de 210 degrés. Mais ça, c'est 220 degrés, je crois. Donc, c'est des casques à 110. Ça fait que quand tu mets, tu n'as pas d'étourdissement. Les jeunes, les enfants, les adultes qui vont mettre ça, bien, ils ne sont pas étourdis en chimie drapée ou qui sont dans les derniers moments de fin de vie, puisqu'ils vont être en immersion. Donc, c'est ça que je veux faire. Je veux apporter ça. Mais c'est très extrêmement difficile de, même si tu as un ami où tu en as les 5 000, c'est, on parle avec le monde, on envoie des choses, on a l'espoir. Si vous pouvez passer le mot, même si vous participez, même si c'est un dollar aussi, si vous avez des tablettes que vous n'utilisez pas, c'est sur n'importe quelle tablette parce que le programme ne rentre pas dans toutes les tablettes. Donc, si vous en avez, bien, en tout cas, c'est le bienvenu. On va pouvoir, puis naturellement, on va vous remercier. C'est, on va vous remercier, ça, c'est évident. Donc, ça, c'est la partie. Ce que je voulais, je veux dire, je reviens sur le point A du début. C'est que si vous êtes des artistes partout au Québec, OK, ou ailleurs, en Ottawa, admettons, Ottawa, en Ontario, si vous êtes des artistes, vous êtes des commerces, des entreprises, vous aimeriez que je me déplace à travers le Québec, mais il faut que dans la région, il y ait assez de monde. Quand je vais arriver, on va faire des directs comme ça devant l'entreprise. vous allez pouvoir parler, puis exprimer ce que vous avez vos produits et services à offrir. Donc, salut, Claude. Donc, vous allez avoir la possibilité d'offrir vos produits et services. Si vous êtes des artistes, si vous êtes un peintre, si vous êtes de la poterie, n'importe quoi, vous pourriez, je ne demande pas nécessairement de l'argent, mais si vous avez des certificats cadeaux ou des produits, on a créé, sur Vimeo, on a créé pour la fondation une boutique virtuelle. On va mettre ces produits-là, puis vous allez avoir accès à aller directement voir les produits, puis tous les produits, mettons, il y a une valeur de 100 $, on va les laisser à 50 %. Tous les produits vont être laissés à 50 %. Tous les certificats vont être laissés à 50 %. L'idée de ça, c'est de faire en sorte que tout le monde en profite. Les entreprises, les artisans, les artistes, les comédiens, les spectacles, vous avez les billets de spectacle, c'est le bienvenu, on va les mettre sur la boutique, puis l'objectif, c'est d'encourager de soutenir la fondation pour aider les enfants dans les hôpitaux au niveau des traitements qui vont, puis des animations, puis la même chose pour les maisons de fin de vie, pour les personnes en phase terminale. Donc, ça va servir directement à ça, vous allez être, on va vous faire une reconnaissance directement sur vidéo, de même en direct aussi, puis on va revenir là-dessus, ça va être sur le Facebook, ça va être sur le Vimeo, ça va être sur le YouTube, puis je reviens, je remercie, je remercie. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de donner, comme je dis toujours, c'est bien beau de donner, puis de faire des dons, etc., etc., mais est où la reconnaissance? Si vous faites un don, je le prends, c'est fini. Non, je pense que tout être humain, toute entreprise a besoin d'une reconnaissance à quelque part pour montrer, qu'on se sentit, avoir le sentiment qu'on fait quelque chose, qu'on est impliqué dans quelque chose, puis qu'on est reconnu. Ça, c'est important. Donc, moi, mon objectif, si les gens font des dons, c'est de les reconnaître. C'est comme c'est le fait. Là, les billets, les personnes qui ont acheté le billet sont censées me faire une petite vidéo. Les gens qui achètent, il y a une condition à ça qui est rattachée, le 50%, c'est on vous demande d'un 10 à 15 secondes de faire une petite vidéo avec le téléphone de même. Envoyez ça sur une WhatsApp, puis comme quoi, vous remerciez. Vous remerciez cette entreprise ou cet artisan-là, etc., de son don qui est fait pour soutenir la fondation au niveau des enfants qui sont malades dans les hôpitaux et les personnes en fin de vie. Donc, des reconnaissances, des reconnaissances, des reconnaissances, puis tout le monde en profite, tout le monde est heureux. Donc, ce n'est pas le meilleur temps, je pense, naturellement, le matin, pour faire une vidéo à 6 heures le matin, mais que j'ai une personne qui ait compris le message, une personne qui appuie ce qu'on fait, qui nous encourage à aller dans ce sens-là, parce que, pour être honnête avec vous, je suis tout seul à faire ça présentement. Donc, j'ai travaillé cette nuit en soins, m'écuper des personnes avec le syndrome de Down, trisomie 21. Il y a des soins de nuit, c'est infirmier. À 10 heures, tantôt, je vais aller aux éclus, je vais aller à Ottawa pour vous montrer, continuer à vous montrer des directs. Pour les gens qui sont ailleurs, le fun aussi, c'est de faire des directs de différents endroits, vous permettre de visiter. Si vous avez des suggestions d'endroits que vous aimeriez voir en Ottawa, ou que vous êtes ailleurs, mentionnez-les-moi. Moi, je vais aller faire ces petites vidéos-là, puis je vais faire des petits directs, puis dans la journée, après, je vais continuer à faire des vidéos un peu plus larges, puis il va vous faire voir ces vidéos-là. Donc, vous allez pouvoir visiter pour les gens qui sont à mobilité réduite, qui n'ont pas de possibilité de se déplacer, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Pour différentes raisons, vous ne pouvez pas être ici. Vous ne pouvez pas voir ces endroits-là qui sont superbes. Moi, je n'ai pas la chance d'être chez vous, mais éventuellement, je vais y aller, je vais filmer ça. Puis les gens de l'Outaouais, ils ne peuvent pas aller chez vous, bien, ils vont voir ça aussi. Donc, on va partager ces beautés naturelles qu'on a au Québec et ailleurs, éventuellement. Donc, sur ça, bonjour Chantal, Claude, tout le monde. Donc, je parle, je parle, je suis pas mal de ma mère, dans ma nature. Donc, sur ça, l'autre côté, naturellement, je mentionnais, on a Ottawa, l'autre côté. Et ici, on est du côté du Québec, on a un très, très beau lever de soleil. Donc, si vous voulez contribuer avec le projet, vous avez des boutiques, vous êtes artisans, commerçants, vous connaissez des gens qui pourraient donner un certificat, qui pourraient donner des choses, qui auraient de la valeur qu'on pourrait mettre sur la boutique puis les vendre après ça à 50 %, pour ramasser ces fonds-là puis acheter les tablettes puis acheter les casques. Les casques d'immersion virtuelle, les Focus Vive, c'est complètement capoté. Les angles de vue que tu mets ça, il n'y a pas d'étourdissement, il n'y a pas de mot de cœur, rien, puis wow! C'est ce que j'ai lu, des critiques, parce que moi, j'ai fait de l'expérience avec d'autres casques, une PlayStation, etc. Mais il faut vraiment quelque chose qui soit autonome, Wi-Fi, pratique, qui ait le moins de coups possible, puis qu'on peut facilement déplacer et utiliser, puis qu'on soit confortable, que l'immersion soit réelle et profonde, puis avec toutes les émotions qui vont avec. Donc, je vous laisse là-dessus dans les médias, je m'envoie à la maison, m'allez me reposer un peu, me recoucher, parce que j'ai terminé de travailler tantôt à 4 heures, comme je disais tantôt. 4 heures et 20, j'étais à la maison, je préparais le déjeuner pour mon épouse. Après ça, mon épouse s'est levée, on déjeunait ensemble, j'ai été partie avec mon épouse à 6 heures. Là, j'arrête pour faire un petit direct. Puis après ça, je vais aller m'étendre un peu. Je vais me relever à 10 heures pour aller faire un petit direct là-bas, directement aux écluses. Après ça, aller devant le Parlement, faire un petit direct. Après ça, moi, je travaille cet après-midi, je travaille à partir de 4 heures, je travaille pour l'entreprise verdure, je fais des estimées pour l'entretien des palouses. Donc, je vais aller faire ça, je termine ce soir plus tard, 8 heures, je travaille le soir, etc. Mais j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. Je ne sais pas si le message passe bien, mais si je peux avoir votre soutien, si vous pouvez passer le message à tous, faire en sorte que ce 27 tablettes-là m'en donner des sens, ça descend, ça descend, ça descend, puis que le premier casque d'immersion virtuelle soit acheté. Le montant total de tout ça, on parle de 33 000 $. Donc, à date, j'ai accumulé, à date, on a accumulé 120, 120, 180 $. C'est 180 $ qu'on a accumulé seulement. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais quand tu vis d'espoir puis de la foi, Inch'Allah, si Dieu le veut, peut-être avec votre soutien, soyez croyant ou non, le principal, si on peut faire une bonne action tous ensemble, on peut être constructif, on peut partager, s'entraider, mais peut-être qu'au bout, il y en a beaucoup plus qu'ils vont en profiter. Donc, que vous soyez ou ce que vous soyez, donc, Marie, 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 bonjour Marie, excuse-moi Marie. Donc, si vous pouvez contribuer d'une façon ou d'une autre, passez le message. Donc, que ce soit des certificats, que ce soit des dons, que ce soit ce que vous voulez, si on peut faire en sorte d'emmener ça rapidement dans les hôpitaux et les maisons de fin de vie à travers le Québec, ensuite, on pourra l'extrapoler selon les besoins éventuels, mais le principal, c'est de développer notre beau Québec pour faire en sorte d'amener des services supplémentaires pour les soins des enfants puis pour les personnes, comme je disais, en fin de vie. Bonjour, Hugues. Donc, je vous laisse là-dessus. Désolé pour les personnes qui arrivent, mais vous allez pouvoir réécouter la vidéo de toute façon. Ensuite, il va être tout réenregistré. Il va être sur Facebook, il va être sur Vimeo, il va être sur YouTube, il va être sur WordPress. Donc, les gens, comme je disais, je m'en fais finir là-dessus une dernière fois, je me répète là, mais tous ceux qui vont contribuer avec des dons, avec des certificats, tous ces certificats-là vont être mis sur notre boutique virtuelle pour être ensuite revendus au public qui vont avoir accès à 50 % de sa valeur réelle. Ces argents-là vont servir à acheter 27 tablettes, 30 casques d'immersion virtuelle et la seule condition reliée à tout ça, c'est quand vous allez acheter, il y a un 10 à 15 secondes de remerciement qui doit être fait pour remercier ces gens-là qui ont fait ces dons-là pour soutenir notre cause des enfants malades et des personnes en fin de vie. Donc, bonjour Méo, salut Méo, comment il va? Donc, Méo, il me suit le nom de mon ami. Donc, je vous laisse là-dessus puis je vais vous revoir un peu plus tard dans le cours de la journée. Comme je vous disais, je vais aller aux écluses. Ensuite, je vais aller devant le Parlement puis je vais aller faire des vidéos pour vous montrer aux gens qu'est-ce que ça a l'air pour les gens qui n'ont pas la chance de le voir puis on va reparler un peu de tout ça. Donc, ouais, salut Méo. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous pourrez aller revoir la vidéo tantôt. Donc, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse de la santé, amour et prospérité. J'espère que dans votre vie que les choses s'améliorent d'une façon ou d'une autre et que tout ce que vous entreprenez, vous y trouvez le soutien éventuel et que vraiment, vous profitez de la vie parce que la vie est courte. Non, c'est pas ce qui va arriver demain matin dans la seconde qui suit. Donc, à la prochaine, Chantal, Méo et tous ceux qui ont été présents plus tard. Si vous pouvez contribuer, je vous remercie du fond du cœur et je vous promets une reconnaissance par les personnes qui accéderont à vos certificats ou les produits ou services que vous offrez. Puis, je vous promets une reconnaissance au niveau des vidéos sur Facebook, Vimeo, YouTube et ainsi de suite. Donc, parlez-en, parlez-en, parlez-en. Puis, plus tard, on parlera, je pense, on va prendre encore 30 secondes. 30 secondes, vous promettez 30 secondes. Donc, vous savez aussi que j'ai créé une plateforme d'aide à l'emploi locale et internationale. C'est la fondation. On a créé ça pour faire en sorte d'aider les gens. Vous savez, n'importe qui, vous êtes des ados, des adultes, vous avez même 65, 70, 70 ans, vous aimeriez travailler encore. Mais envoyez-moi une vidéo, une courte vidéo de deux minutes. Puis, c'est seulement le prénom, votre ville, vos expériences de vie, qualification. Puis, envoyez-moi ça sur WhatsApp. Puis, après ça, l'objectif, c'est d'éliminer les CV papiers qui viendront en deuxième position pour passer dans le côté moderne des choses. De ne pas être handicapé parce qu'il manque des fautes. Parce qu'il y a des fautes, il manque de texte, ça manque de ci, ça manque de ça. Mais de passer en vidéo mode vidéo. Puis, c'est ça que je veux créer, moi. Je veux créer une plateforme vidéo, faire en sorte que les gens... Bonjour, Guy. Donc, Guy, moi, c'est Guy. Moi, c'est Guy. Salut, Guy. Donc, je suis en train de créer une plateforme d'aide à l'emploi qui est basée seulement sur des vidéos. Donc, soyez partout au Québec, au Canada, dans le monde, envoyez vos vidéos. Puis, on va essayer de... Puis, les entreprises, c'est la même chose. Les entreprises, vous entendez ça. Envoyez-moi votre vidéo de vos besoins. Est-ce que vous recherchez des mécaniciens, des personnes qui font de la couture, dans la fabrication, dans l'hôtellerie, restauration, dans quoi vous êtes? Envoyez-moi votre vidéo que les candidats peuvent voir votre vidéo en prenant simplement le cellulaire de même, en prenant seulement la tablette, etc. Puis, la même chose pour les candidats, envoyez ça. Donc, après ça, les entreprises, ils s'assient à la maison, ils peuvent prendre un café tranquillement, ils peuvent regarder tranquillement les vidéos puis dire, ah, ce personnel-là m'intéresse. Ils recommuniquent avec la Fondation puis la Fondation va vous mettre en contact. Donc, c'est ça qui est l'objectif. Bon, monsieur, bonne pêche. Donc, envoyez vos vidéos. S'il vous plaît, faites savoir aux entreprises partout. S'il y a des gens, la vidéo, c'est simple, tu fais juste prendre ton cellulaire puis tu fais un deux minutes ou tu demandes à quelqu'un de te filmer puis tu expliques tes besoins. Mettez rien de confidentiel. Parce que quand je dis rien de confidentiel, pas de numéro de téléphone, pas d'email, rien de ça, pas d'adresse personnelle, seulement votre prénom, la ville où vous êtes, votre expérience, vos qualifications, qu'est-ce qu'ils vont chercher comme travail, dans quel milieu vous aimeriez travailler et envoyez-moi ça directement sur WhatsApp. Ces petites vidéos-là, moi, je vais les mettre sur notre plateforme qui est de la Fondation directement pour l'aide à l'emploi locale et internationale. Les entreprises, c'est pareil. Donc, les entreprises, est-ce qu'on voulait engager seulement des gens qui sont locales? Quelles sont les entreprises au Québec qui vont engager des personnes aussi qui sont de l'étranger? Vous cherchez des personnes de l'étranger, des personnes qui ont des spécialités ou des personnes qui sont qualifiées dans certains domaines ou sans qualification, vous recherchez des personnes qui sont immigrants d'ailleurs parce qu'il manque d'employés ici. Quelles sont ces entreprises-là? Les entreprises qui sont ici, qui recherchent des gens locales, qu'est-ce que vous recherchez comme employés? Dans quel domaine? Est-ce que vous prenez des gens qui sont qualifiés, qui ont qualifié d'expérience, sans expérience, un petit peu d'expérience, une formation universitaire, une formation secondaire, primaire, sans formation? Faites savoir vos besoins, envoyez-moi votre vidéo, je vais la mettre. Puis ensuite, vous voulez un direct? Ce que je vais faire, je vais me déplacer dans votre municipalité, vos villes. Je vais aller dans toutes les municipalités, les maires de toutes les villes, s'il y a les maires des villes qui entendent ça, les services locales de l'emploi, les services CLLD, puis tout ce qui est des services pour créer de l'emploi, vous entendez ça, vous passez le message, envoyez vos vidéos à la Fondation sociale M. Clapp, vidéo virtuelle, vous allez retrouver là-dedans plein, plein de vidéos, ça va être une section entreprise qui recherche tel, 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 tel domaine, les candidats qui recherchent tel, tel, tel domaine. Puis ce qui est le plus intéressant, écoutez bien, ce qui est le plus intéressant, c'est que d'ici deux mois environ, moi je vais acheter une caméra 3D 360 degrés. La particularité, c'est une caméra très professionnelle, puis toutes les entreprises au Québec et ailleurs qui vont vouloir, qui ont fait déjà affaire avec, je vais leur redonner des avantages. Ça va leur coûter moins cher. Je vais donner leur avantage que les productions M. Clapp, ma compagnie 3D 360 degrés, vont aller rencontrer cette entreprise-là, les candidats que je peux rencontrer, puis je vais faire des vidéos en immersion virtuelle. Vous allez pouvoir vous promener dans une entreprise, comment ils font le pain, la fabrication, comment ils fabriquent le papier. Vous allez pouvoir vous promener à l'intérieur de l'entreprise comme si vous étiez avec un casque de réalité virtuelle, même s'il n'est pas cher. Vous allez pouvoir vivre cette expérience-là. Donc, bonjour Gladys. Donc, vous êtes une entreprise, vous êtes un candidat, envoyez vos CV pour qu'on passe à l'ère moderne que c'est des CV vidéo, pas des CV papier, CV vidéo. Donc, les CV vidéo, si vous êtes choisi, qualifié, je vais devenir l'intermédiaire entre les entreprises. La Fédération devient l'intermédiaire entre les deux, entreprise et candidat. Mettons que l'entreprise, je dis moi, le candidat 5-15-50 m'intéresse, appelle la Fondation, moi je communique avec le candidat, le candidat ensuite communique. Après ça, vous ferez des entrevues par Skype si vous êtes à distance ou sur place parce que vous êtes local. Donc, envoyez vos vidéos et à partir de ce moment-là, on va créer un réseau local, national, international d'entreprise et candidat qui recherchent des emplois et des employés. Puis, comme je disais tantôt, la particularité, c'est à partir de cet automne, je vais être capable de vous filmer comme candidat. S'il y a suffisamment candidat dans une région, je vais me déplacer et les filmer en immersion virtuelle. Et les entreprises, c'est la même chose. Puis, on va pouvoir mettre ça directement sur notre plateforme. Donc, vous allez avoir une section au niveau de la fondation. Vous allez avoir une section qui va être spécialement dans l'immersion virtuelle pour les entreprises. Vous allez avoir une section spécialement en immersion virtuelle pour les candidats. Puis, ça va être tout séparé par secteur. Vous cherchez quelqu'un en restauration, vous cherchez une entreprise en mécanique, vous cherchez une entreprise, je veux dire, en informatique, vous cherchez des personnes en restauration. Il y en a-tu des domaines un peu à l'autre? Donc, on va faire ça comme ça. Donc, ça fait beaucoup de choses ce matin, mais là, il faut que je gêne. Je vais me reposer un petit peu. Mais un petit peu plus tard, tantôt, on va faire un direct sur Aux-Écluses-Ottawa. Après ça, ça va être devant le Parlement d'Ottawa pour les gens qui peuvent pas se déplacer. Puis, on va reparler un peu des différents sujets sur les projets lesquels que je travaille, des projets économiques, socio-économiques, des projets d'aide à l'emploi, des projets de soins pour aider les enfants au niveau des traitements, au niveau de l'utilisation des tablettes en réalité augmentée et des casques, l'immersion virtuelle pour les enfants en chimiothérapie et pour les personnes en fin de vie. Donc, on parlera un peu de tout ça. Puis, j'ai d'autres idées simples, simples aussi. Vous voulez venir, vous aimeriez visiter tel coin de l'Outaouais, donnez-moi des suggestions, allez les filmer pour vous en direct. Puis, ensuite, on va faire des films que vous allez pouvoir revoir dans la journée. Je pensais faire un, deux, trois minutes, mais comme je dis, je le dis souvent, je suis ma mère. Je suis ma mère, je suis ma mère. Il va vieillir ma mère, grand-père. Je vous aime. Donc, bonne journée. Tensez à vous puis on se revoit plus tard. Donc, passez le mot si vous pouvez passer le mot. Puis, comme je disais, même si c'est un dollar, go find me, allez voir si vous voulez vous pouvez donner un dollar. Si vous pouvez donner un certificat, cadeau qu'on va mettre dans la boutique puis le 150% au public puis des remerciements et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà. Je me répète, c'est dans ma nature. Donc, je vous aime. Attention à vous autres. Je vous laisse sur ce levier de soleil et je vous revois plus tard. Puis, j'espère avoir votre feedback, d'avoir votre soutien parce que je suis vraiment seul dans tout ça, à faire tout ça. Je fais beaucoup de choses en même temps. Mais je crois que si on ne met pas d'efforts les énergies nécessaires, on n'arrivera à rien faire. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est seulement en équipe. C'est seulement le soutien de tous qu'on peut arriver à faire des choses qui sont constructives et positives puis rentables pour une société qui devient économiquement rentable et que les gens à la maison, ils sont contents, sont heureux parce qu'ils ramènent des souvenirs et ramènent des choses positives dans leur tête, dans leur cœur puis qu'ils partagent avec la famille puis les enfants grandissent dans ces valeurs-là. C'est tout. Je vous tourne vers le soleil puis je vous souhaite une bonne journée puis je vous revois plus tard. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. À bientôt. Donc sur ce, beau soleil qui se lève en Outaouais au-dessus de la rivière. Je pense que c'est en train de vous perdre. Je suis en train de vous perdre. Attendez un petit peu. sur la fin là, mais là, il ne faut pas que je perde. OK, donc... OK. Ah, OK. C'est encore moi. Ce n'est pas évident. Là, le soleil, il m'aveugle. C'est pour ça que je ne savais plus ce que je faisais. Donc, je vous laisse là-dessus. À la prochaine, les amis. Puis on se voit tantôt. À plus tard. Je vous aime. Bye, bye.